Les chefs-d'oeuvre du Terra Santa Museum poursuivent leur tournée européenne. Après le succès de l'exposition de Lisbonne, admirée par plus de 50 000 visiteurs, c'est la Cidade da Cultura, au lieu de la culture galicienne, qui vient offrir la Terre Sainte à toute l'Espagne. 108 pièces sont ainsi exposées en provenance de Jérusalem, mais aussi de Lisbonne et de divers musées de Galice. Cette exposition vient redire les liens historiques qui unissent la Galice et la Terre Sainte. Le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a fait le déplacement pour l'occasion. Il est important d'être ici, à Saint Jacques de Compostelle, pour cette exposition des trésors du Saint-Sépulcre, aux côtés d'autres œuvres qui racontent aussi la Terre Sainte. C'est un signe du lien fort qui unit la Terre de Galice et la Terre Sainte. N'oublions pas que la Galice a donné plus de 200 frères missionnaires à la custodie de Terre Sainte. Et nos frères conservent encore des œuvres qui proviennent de Terre Sainte et qui sont présentées, ici, dans un musée local, qui fait connaître la Terre Sainte aux nombreux pèlerins de Compostelle. Musée local qui fait connaître la Terre Sainte aux pèlerins qui sont nombreux à Santiago. Cette exposition, où les visiteurs pourront notamment admirer de nombreuses œuvres en Acre, a vu le jour en quelques mois. Et il s'agit d'un véritable exploit, comme l'explique la directrice de la Cidade da Cultura. Inaugurer cette exposition dans les temps, c'est-à-dire juste avant la Semaine Sainte, le 21 mars précisément, a été un véritable défi. Les délais entre la finalisation de l'exposition à la Fondation Gulbenkian et l'ouverture ici à Santiago furent plus que courts. Il faut savoir qu'il s'agit de pièces très complexes à monter. Heureusement, nous avons bénéficié de l'aide et de la technicité des experts de la Fondation Gulbenkian pour l'installation des œuvres. Et nous avons réussi ce défi grâce à une équipe de plus de 20 personnes, des dessins d'architectes et tout notre personnel qui a été pleinement mobilisé. On peut aujourd'hui profiter de cette magnifique exposition. ... ... ... Le frère Stéphane Milovitch est venu avec une partie de l'équipe du Terra Santa Museum et des membres du comité scientifique. Il est plein de gratitude pour les nombreux contacts et conseils qu'il a pu recevoir dans le cadre de ce projet. Chaque fois que nos œuvres sont exposées dans différents pays, ce n'est pas seulement un enrichissement de la connaissance scientifique de ces dernières grâce à la publication de catalogues, c'est surtout l'opportunité d'apprendre de l'expérience des professionnels de ces musées. Je pense aux services de communication, mais aussi aux services de sécurité, à tout ce qui touche à la restauration des œuvres aussi. Nous grandissons en compétences et nous pouvons les réinvestir dans le musée que nous sommes en train de construire. Alors que la semaine sainte est encore dans tous les esprits et les cœurs, c'est une véritable ode à la beauté liturgique et un voyage au tombeau du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada